L'email que vous avez reçu comporte des fautes d'orthographe ? Les tournures de phrases vous font penser à une traduction automatique ? Les images et logos sont pixelisés ? En sélectionnant tout le texte sans cliquer, vous constatez qu'il y a du texte blanc sur fond blanc ? Ne cliquez pas si quelque chose semble ne pas inspirer confiance. Par le passé, les emails d'hameçonnage étaient plus ou moins grossiers. Aujourd'hui, il est visuellement difficile de faire des photos. De distinguer le vrai du faux. Pour vous abuser, les hommes sonneurs jouent sur certains mécanismes du cerveau. Ils utilisent la ressemblance entre certaines lettres. Par exemple, facebook.com remplacé par faussbook.com ou amazon.com remplacé par amazon.com Ou alors, ils changent l'ordre des lettres car votre cerveau peut déchiffrer une phrase quasiment sans effort, même lorsque les lettres sont inversées. Par exemple, si des hommes sonneurs vous redirigez vers airfrance.com avec deux R, votre cerveau serait en capacité de vous leurrer. C'est pourquoi, prenez le temps de relire attentivement, lettre par lettre, le nom de domaine avant de cliquer. Un homoglyphe désigne un caractère qui semble identique ou très similaire à un autre caractère issu d'un alphabet non latin. C'est ainsi qu'une campagne a ciblé Air France avec un caractère indonésien ressemblant au A. Soyez vigilant lorsqu'un nom de domaine semble posséder un caractère sortant légèrement de l'ordinaire. Vous pensez recevoir un email provenant de votre magasin.com ? Mais en y regardant de plus près, le nom de domaine est votremagasin.co. Sachez qu'il existe des centaines d'extensions. Par exemple, des hommes sonneurs pourraient très bien acheter intermarché.online pour moins de 30 euros et cibler certains utilisateurs en bénéficiant de la marque rassurante que constitue Intermarché. Visionnez les vidéos suivantes pour obtenir encore plus d'astuces.